Musique de générique Et ces couillons-là n'ont pas su implémenter le voyage rapide à bord du cheval Donc on va descendre jusqu'en... Remarque, on pourrait y aller à pied... Non, on va faire un petit voyage rapide, ça sera plus rapide que de redescendre tout le tunnel Parce qu'il faut passer par le tunnel, on était montés, c'est super long On va passer par le tunnel Donc on va y aller par là Non, il faut aller jusqu'à l'auberge, 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 qui est quelque part par là Il me semble-t-il Il faut juste la trouver Non, c'est par là l'auberge Non, c'est pas par là C'est où ? On va regarder sur la map L'auberge, 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 l'auberge Si, il faut que je... Non, comment on va à l'auberge ? Ah non, il faut que je passe par derrière, d'accord Il faut que j'aille par là Aux ennemis remontrent notre coeur, aux ennemis, aux ennemis Je mettais de trompage et là il y a un... je sais pas quoi qui vient d'arriver sur le téléphone Vous inquiétez pas, c'était mon téléphone à moi, c'était pas votre téléphone à vous Le téléphone de baron, le téléphone ensorcelé Il sait quand il faut qu'il fasse... Salut toi Il sait... T'es gros toi Il sait quand... Ah il a un casque sur la tête Je raconte que des conneries en fait Qu'est-ce qu'on est venu faire en fait ? Vogue et non, l'auberge de tâcher d'en savoir plus sur un et le géant de glace Donc il faut que je parle aux gens, je pense On va lui causer à lui Salutations, je suis Gérald de Rive Le sorceleur, connu comme le loup blanc, je sais On vous prête de nouveaux exploits chaque soir par ici Vous cherchez une classe livre ? Non merci, je brille juste... Hey, je suis famous J'ai entendu dire que Yalmar était venu ici pour recruter son équipage Pour sûr, il a de la foule le garçon Il est entré en coup de vent, il a sauté sur une table, il a crié à l'assemblée Je pars en quête de gloire, qui veut me suivre ? Qui veut trancher la tête du géant ? Il ne manque pas de cran Qui pourrait refuser une offre pareille ? Vous ne croyez pas si bien dire ? Ils l'ont porté en triomphe en chantant « À nous la forge » Et on va pendre le géant par les couilles Ça a fait des grosses couilles quand même Vous auriez dû voir ça un sorceleur J'ai failli verser une arme C'est quoi cette forge ? Il a semblé prendre une forge C'est quoi cette histoire ? Vous savez pas que les gens d'Unevik sont les meilleurs facteurs d'armure des îles ? Et je cracherai pas sur le répé non plus Mon âme sont aussi bonne que celle des nains Un cœur tendre et feuilleté Renforcé d'une couche en acier trempé Vous savez, c'est un secret du clan Thor d'Aror Il se trouve que j'ai des amines C'est bien possible, en tout cas le faire des mines d'Unevik Même les... enfin personne là, voilà tout Ok Ok Il disait que le géant venait de là Et que c'était le coup de froid qui s'était abattu sur les terres Qui l'avait réveillé Un hiver pareil, c'est du pain béni pour un monstre de cet acabit Et ce qu'au début, vous verrez Même les dieux ont... Encore un qui croit pas au Ragnarpaon Vous verrez Tous autant que vous êtes Ragnarpaon Bien sûr Plutôt populaire par ici C'est le fils de Krar C'est un malin Il a choisi un bon équipage de fiers buveurs et de fiers guerriers On peut compter sur eux pour briser leur lot de chaises et de tables si la fête est belle Et les gars d'Unevik qui sont partis avec lui n'étaient pas des perdrons de la veille non plus C'est même un gars du clan Tandaror qui a suggéré l'idée à Yalmar J'ai oublié son nom Vigie Oui voilà c'est ça Vigie le fou qu'on l'appelle Lui aurait préféré Vigie l'intrépide Régime Régime Ok Bon bah D'accord on va aller voir le gars au chapeau qui est ici de bas Il a pas l'air triste lui Je cherche des hommes d'Unevik Javor vient de là bas Et dans mon jeune temps J'ai pas mal écumé les eaux de l'île Je pourrais y naviguer les yeux fermés C'est mort ou c'est pas vieux ? Un joli coin Sans ces saloperies de sirènes N'écoutez pas étrangers Si vous avez des questions sur Unvik Faut voir ça avec moi Ou Axel Antandaror Qui est assis là bas Tu sais moi le malin Quand Yalmar est venu ici monter son équipage Elle était où ta grande gueule ce jour là ? Bah euh... La voix du deuxième est nulle en fait Elle va pas avec le personnage Euh... Vous avez parlé de sirènes On en trouve beaucoup sur Unvik Ça ouais C'est rien de le dire Plus que sur les autres C'est des conneries Sa voix à lui ça va mais la voix de l'autre non Je pêchais avec Lars Quand elles ont attaqué Même pas le temps de lui faire fuir Qu'elles avaient déjà entraîné ce pauvre Lars par le fond Ça se dit Faire fuir des sirènes ? Comment ça ? Bah on voit bien que vous êtes pas des îles vous Avec un corps pardi Je peux vous assurer que c'est diablement efficace Ah bon ? Javor prétend qu'il vient de là bas Et vous avez l'air de bien connaître ses os Pourquoi n'avez-vous pas suivi Yalmar ? Une expédition comme ça Elle a besoin d'un vrai chef à sa tête Pas d'un gamin qui cherche juste la gloriole C'est ce que j'ai Dis plutôt que t'as préféré rester ici au chaud Le cul sur ta chaise Un brave gars comme Yalmar Moi je l'aurais suivi en enfer D'ailleurs Si ces putains des mères n'avaient pas salopé mon groupe Je serais avec lui à cette heure Je serais pas là à picoler Avec un vieux crabe comme toi Bah ! Tu serais prêt à suivre n'importe qui Même la fille de Krar si elle voulait bien de toi Hum Je dois me rendre à Unvik Encore un candidat au suicide Bon Écoutez moi bien si vous voulez pas aller nourrir les poissons Une fois sorti du port Mettez le cap au sud ouest Attention au récif Ils ont envoyé plus d'un navigateur imprudent par le fond Les plus dangereux Ils sont juste sous la surface Si vous pincez dessus Ils éventrent la coque Et là C'est la fin En quelques minutes L'eau glacée vous transforme en cadavre Je me rappelle une fois Venez-en au fait Bon d'accord Faut vous méfier des courants aussi Ils vous font dévier de votre course Et vous drossent contre les rochers Après si vous avez de la chance Vous finirez par atteindre Unvik Cool Merci Mais je vais devoir vous laisser Bon vent étranger Merci brave homme Attention à ce que tu fais Par contre ils ont Par contre ils ont Ils ont Ils ont parlé d'un corps Lui on va les causer aussi lui Axel Qu'est ce que vous voulez ? Je cherche des réfugiés d'Olevi Ils sont tous morts Pourtant j'ai entendu dire Qu'il y avait des survivants Vous êtes étudiant Qu'est ce que vous voulez savoir ? Vous étiez là quand le géant a attaqué ? Ouais j'ai tout vu J'étais dans la gare de rapproché du Yard J'ai échoué J'ai pas tenu compte des avertissements des prêtresses Elle disait qu'on serait punis Unis pour avoir volé le fer de la terre Il l'a pas transformé en arme Freya allait nous punir Vous êtes vrai ? Comment ça qu'il est mort ? Le Yard d'Unevik Je veux savoir comment il est mort Le Yard d'Aral de Longmuseau est mort cette nuit là Et tout son équipage avec lui Ah non c'est que le même Wilmar, Fred et Wilhelm J'étais trop loin pour les protéger J'ai vu le géant lancer Wilmar contre un rocher Il est tombé juste à côté de moi Les eaux brisées Frétillant comme un poisson hors de l'eau Harald était déjà mort ? Quoi ? Non ! Le Yard s'est battu comme un ours C'était un fier guerrier notre Yard Il n'avait pas la moindre chance Comment il a survécu ? Comment avez-vous survécu ? J'ai entendu le géant grogner sur ses saletés de sirène Je suis sûr qu'il leur donnait des ordres Dans le feu de l'action on peut s'imaginer des choses Je sais ce que j'ai vu J'ai couru vers le Yard pour l'aider Mais l'une de ces salopes m'a planté ses griffes dans le dos Et m'a soulevé dans les airs J'ai réussi à lui faire lâcher prise Mais elle avait déjà grimpé haut Je me suis écrasé au sol Et la dernière chose que j'ai vu C'est le Yard entouré de sirènes Il beuglait comme un animal enragé Et ensuite plus rien Les hommes chargés d'escorter les femmes et les enfants M'ont trouvé inconscient Et m'ont porté à bord d'un bateau pour Harald Skellig Ok Je dois partir Hum hum Ok Bon On va y aller du coup Voilà Il faut que je trouve Il faut que je trouve Par là Voilà En voyage rapide C'était là On va voir ce que c'était Où ça peut nous mener ce voyage rapide Donc c'était par là-bas Et on peut pas y aller en voyage rapide Ah zut Il faut prendre le bateau D'accord On va faire un long voyage en bateau D'accord Bon On va faire un voyage en bateau D'accord On va faire un voyage en bateau Mais il faut que je passe Pourquoi il me dit d'aller là- C'est quoi ? Il me dit d'aller où ? Il me dit d'aller où ? Il me dit d'aller où ? Vous pouvez juste aller chercher On va regarder la quête Avant de faire une connerie Ok Non c'est ça Alors Il faut prendre un bateau A priori Donc on va prendre un bateau Pour y aller On va essayer de pas se noyer On va juste vérifier avant de partir Qu'on n'est pas Si On va plutôt partir à 5h du matin On va méditer jusqu'à 5h Pour partir Quand il fait jour J'ai pas envie de voguer sur l'eau Quand il fait nuit Ouh merde Il y a des problèmes avec des vagues dans Messieurs Il y a un petit problème de bug Les vagues sont un peu trop grosses dans le port S'il vous plaît Vous pouvez réduire les vagues dans le port ? On va méditer une heure de plus Une fois que la marée descende Je sais pas mais On va voir ce que ça fait Non c'est toujours pareil Bon bah tant pis Alors Ouf Attention aux brigands maraudes Sur les hautes terres On est parti Il est fou Je sais pas du tout où on va Mais on y va Pourquoi il me... En fait non il veut absolument que j'aille quelque part Mais où ? Parce que là il me dit pas d'aller Attends on va faire demi-tour Là c'est pas normal Il m'indique pas d'aller vers... Attends on va... On va suivre les petits... On va essayer de faire demi-tour Voilà on fait demi-tour Tiens les vagues se sont calmées d'un seul coup Un calme-ploi c'est hallucinant Alors qu'il y avait des vagues monstreuses à l'instant On va voir où nous mènent les petits points Parce que là je sais pas du tout où ça nous mène Attends Pourquoi il nous indique des petits points là ? C'est où qu'on va aller ? Nan 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 Euh hop Nan c'était pas ça Comment qu'on fait pour lâcher la barre ? Pourquoi je peux pas lâcher la barre ? Comment accélérer ? Arriter et reculer Quitter la barre Ok c'est comme pour le cheval d'accord C'est super logique Où ça nous mène ça ? Pourquoi il nous dit de courir comme ça ? Attends on va voir d'abord Avant de traverser toute la map en bateau On va voir où ça nous mène ces petits points là Pardon Pardon On va appeler la blette Ça fait longtemps qu'on a pas vu un continental par ici Ah bah je repense bien mon pauvre Parce que tu dois pas sortir souvent non plus faut dire Où est-ce qu'il veut que j'aille ? Faut que je remonte tout en haut ? Approchez donc vie étranger Je sais pas du tout où il veut que j'aille Je sais pas s'il faut traverser toute euh... Enfin je sais pas vers où il faut que j'aille Tout simplement Trouvez-vous On va suivre les petits points on va voir où ça nous mène Là je comprends pas trop où ça veut nous mener Non le doute plutôt que de traverser toute la map Enfin toute la map Enfin toute la map De traverser tout Enfin toute la map Toute la map ouais Tout le monde en bateau Ce qui va nous prendre un peu de temps Je préfère vérifier Par contre il nous a dit de faire demi-tour là J'ai loupé un truc N'importe quoi là Où il nous mène ? Attends il nous dit de faire demi-tour maintenant Le GPS il déconne plein pot dans ce jeu C'est hallucinant Donc maintenant il nous dit de faire demi-tour alors que j'étais arrivé là Non en fait il faut bien prendre le bateau Je crains fort qu'il faille bien prendre le bateau Pour y aller Ouais c'est ça en fait il faut prendre le bateau Il y avait un marchand ici Non bah il déconne plein pot le truc Un marchand ambulant Tu vas te faire attaquer par les bandits Bon bah on va prendre le bateau C'était pas par là C'était par là Et on va voguer On va passer je pense le reste des épisodes Parce que ça va prendre un peu de temps je pense Pour aller jusqu'à cette île On va essayer d'aller jusqu'à l'île L'île en question C'est pas gagné C'est pas gagné du tout C'est pas du travail par hasard Pas touche à nos flignes Sinon Il y a donc du vrai dans cette histoire du géant Pfff 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 C'est pas une�leur Non mais alors Alors est-ce qu'il y a une marche arrière sur les bateaux Reculer Par contre j'ai un peu esquinté le bateau C'est un détail Un bateau à voile qui fait marche arrière C'est nouveau ça Hop Donc pas trop encuentra le bateau voilà on y va c'est parti alors je sais pas du tout on va mais on y va faut que je mette un point sur la map la map carte alors est ce qu'on peut passer là on va descendre par là comme ça on va on va on va s'arrêter là pour faire un descendre par là comme ça on va pouvoir faire un point à pouvoir débloquer un comment on appelle ça un plot de voyage rapide voilà faire gaffe c'est un peu chiant qu'on puisse pas se mettre à la première personne en quand on est dans le bateau parce que la voile nous gêne pas mal quand même c'est quoi là je crois que c'était des noyeurs hum des sirènes deux sirènes hum hum il y avait un trésor à aller chercher ouh des sirènes on va essayer de les éviter de ne pas passer juste dessous quand même ce serait ballot le bateau il s'en fout complètement d'où vient la direction du vent je sais pas si le bateau se conf si les mouvements du bateau sont par rapport aux vagues en fait ou s'il s'en fout complètement s'il bouge en fonction du des ah il y a un bug là par contre il y a la jupe à gerad qui sort du bateau bon les épées aussi c'est un peu con parce que gerad a toujours des épées monsieur le développeur ça c'est un bug de pollution qui aurait dû être corrigé ouh il y a plein de bateaux échoués là c'est par là qu'on doit aller oh purée oh oh Comment je fais ? Aaaaah ! C'était pas par là. C'était pas par là non plus. Zut ! Je suis bloqué. Ha 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 ! marche arrière tout en fait on pouvait pas passer sur la map on pouvait passer mais là j'ai pas l'impression qu'on peut passer mais si ça va passer c'est un bateau tout terrain non en fait ça passe pas du tout c'est peut-être sirène qui attaque plein de monde mais je crois que j'ai cassé le bateau comment ça je peux pas faire ça maintenant comment je sors du bateau alors voilà je suis sorti du bateau il y a une dame qui est coincée là non c'est un garçon mais je peux rien faire je l'ai sauvé il m'a même pas remercier et bah c'est où le psy non bah voilà facile T'avais pas un trésor toi ? Non t'avais pas de trésor. Par contre le petit, c'est le petit qui a encore du problème ? Il est trop con ce petit. Je suis sûr qu'il fait partie d'une quête. Allez viens t'battre ! C'est moi qu'elle est moins grosse. Donc du coup on va être obligé de se battre. Celle bête. C'est parti ! Concentré Balrog ! Je vais faire partie de la poivite ! Mais j'ai hâte ! Nan ! Nan, je ne veux pas. On peut utiliser de l'arbalète ! Tu fais chier avec ton arbalète ! C'est pour les fillettes, l'arbalète ! Voilà, c'est comme ça qu'on les bute. Mais alors. Allez, viens la sirène. Viens si tu l'oses. Ou comme ça. Voilà. Je n'avais pas remis Igni en fait. Je vais peut-être remettre Igni. Igni, voilà. Bon. Il faut que je trouve un autre bateau. J'ai un peu cassé le mien. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a rien à ramasser par ici ? Non. Dommage. Normalement il y avait un autre bateau. Ben voilà l'autre bateau. Nickel. Je vais aller découvrir le marqueur pour pouvoir faire le voyage rapide. Hier soir, c'était... Y'allez ! Poussez-vous ! Alors, normalement il doit y avoir... Oui, je sais, je suis un train de savate. Une carte. C'est bon, je l'ai déjà découvert. Donc on peut y aller. Le fait de débarquer... C'est une hache, mon frère le fait de débarquer. Oui, 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 j'ai coupé. Donc, je vous emprègne le bateau. Pas de problème, je vous emprègne le bateau. On va mettre un petit marqueur pour savoir où on va quand même. Alors... On va... Là. On va peut-être pas mettre le marqueur là, parce que là je vais me vautrer. On va mettre le marqueur... Ici. Voilà. C'est parti ! Vos gonds ! Et ce coup-ci, on va essayer de ne pas péter le bateau tout de suite. Et on va éviter les sirènes. Parce que je ne sais pas comment on se bat à bord du bateau contre les sirènes. Théoriquement, c'est tout droit. Là, je ne sais pas si le bateau se bouge en fonction des vagues. Si, on dirait. On dirait. On dirait. Si, si, c'est pas mal fait. A ce point de vue là. Cache de contrebandier. Sous l'eau. Oui, bien sûr. Tu crois que je vais aller nager avec ma côte de maille et tout ? T'es malade, toi. En plus, ça doit être vachement profond par ici. C'est paisible pour l'instant, cette traversée. C'est paisible comme tout. Pas de tempête, ni rien. Pas de méchante sirène, ni rien. Non, c'est bien, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Alors, par où on arrive ici ? Encore une cage de contrebandier. Par contre, il y a une île juste en face, donc on va peut-être l'éviter. En fait, ils n'ont peut-être pas mis la vue de la première personne de peur que les gens vomissent. Ce qui serait assez marrant. C'est un manque de vie sauvage, par contre. Un petit peu. Sur Skyrim, il y avait un peu de vie sauvage. Là, il n'y a pas de phoque, il n'y a rien. Il y a un château en haut. Explorez les lignes du zin et cherchez des traces de la présence de l'Ishmer à l'aide de vos sens de sorceleur. D'accord. Il y a un château là-bas. Et il y a un... Il est temps que j'arrive, parce que je crois que ça se lève le vent ! Je crois que c'est en train de commencer à souffler fort. Donc il est temps que... Ah, c'est des sirènes là-bas, d'accord. On ne va pas approcher les sirènes, du coup. Non, ne fonce pas dans le... Oh, tu as failli casser ton bateau, voile ronde. Hop ! Allons-y. On va essayer de ne pas se vautrer dans l'eau. Hop ! Nickel. Parfait. Tel un... Un type qui a fait ça toute sa vie. Ouais. Ça pue un peu la merde par ici. Alors... Comme ça, j'ai découvert le voyage rapide. Par contre, il n'y a l'air d'avoir personne par ici. Il n'y a personne par ici. Ok. C'est un peu abandonné. Là-haut ? Là-haut, il n'y a personne non plus. Donc on va dire que c'est un peu abandonné comme village. Je pense qu'on peut le dire. Allons-y. Combien de minutes ? Oula, 32 minutes, on va peut-être s'arrêter là, en fait. Surtout que j'entends des cris. J'ai peur de balancer une scène d'action encore et de devoir continuer pendant une demi-heure. Donc, dès qu'on trouve, je pense qu'on va s'arrêter bientôt. Oula, il y a des cris et tout, je pense qu'on va s'arrêter là et que Balrog va aller acheter un peu de courage pour continuer, parce que là, ça commence à faire peur. Et puis, surtout que ça fait plus de 30 minutes que je suis en train de tourner et après cette traversée, cette longue et périlleuse traversée. Pourquoi il y a un bateau ? Non, c'est un arbre. J'ai cru qu'il y avait un bateau là au-dessus de la tête de Geralt dans les montagnes, mais non, c'est un arbre apparemment. Qu'il y a juste là. Donc, sur ce, après cette longue traversée des océans avec Balrog, d'ailleurs, qui s'est fait mal. Comment je me suis fait mal ? On va faire une petite méditation. Pas normal que je me sois fait mal comme ça. Une petite méditation d'une heure pour retrouver toute notre vie et notre vigueur et notre force. Après ce voyage périlleux, on va se quitter, vu que ça fait plus d'une demi-heure, comme je vous disais, qu'on tourne. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître la série. Et merci à tous ceux qui suivent le playthrough, le let's play de The Witcher. C'est super sympa. Allez, sur ce, faites attention à vous, portez-vous bien. Et ciao, ciao, à la prochaine.